Salut c'est moi, aujourd'hui on remplace le disque. Pour remplacer le disque, il va falloir enlever la roue. J'y ai pas pensé, mais certains d'entre vous, ils savent peut-être pas enlever une roue. Pour enlever la roue arrière, il va falloir défaire l'axe. Il n'y a pas besoin de toucher à la tension de la chaîne. Pour t'aider à soutenir la roue quand tu la démontes ou quand tu la montes, tu peux te servir d'une cale. Je peux la mettre en dessous de la roue, ça m'aide à la supporter. Ou si t'as pas de cale, tu peux te servir d'un outil, d'un marteau comme ça, tu le mets en dessous, et ça te la soutient pendant que tu retires et que tu remets l'axe. Je commence par défaire l'écrou. Je regarde bien l'empilement de rondelle qu'il peut y avoir derrière l'écrou. Pour le remettre comme il faut. Avec un maillet, je pousse un peu l'axe. Là avec ma cale, je supporte la roue. C'est-à-dire que je me mets en dessous pour que la roue soit calée. Je retire l'axe. Et une fois que j'ai enlevé l'axe, je laisse glisser la roue contre le sol. Alors si t'as ce genre de tendeur là, qui se casse la gueule tout le temps, tu peux le retirer. Quand tu le remettras, il faudra remettre les inscriptions de tension vers l'extérieur. Tu prends un petit chiffon, tu sors la chaîne. Tu la poses sur le bras oscillant avec ton chiffon pour rien rayer. Là tu vas tirer un peu ta roue en arrière. Et soulever ton étrier. Voilà, une fois que t'as libéré l'étrier du disque, il faut que tu relèves un peu ta roue. Alors voilà, je peux retirer aussi celui-là avant que ça se casse la gueule. Alors t'as les entretoises sur les roues là. Tu les enlèves aussi. Faut pas les confondre droite-gauche parce que parfois il y en a une plus longue que l'autre. Maintenant pour dégager l'étrier, je relève ma roue avec ma cale. Je mets mon étrier en l'air pour pouvoir passer la roue. Alors je maintiens mon étrier. Là je peux retirer ma roue. Là je repose mon étrier. Tu vois sur ton étrier, enfin sur ton bras oscillant, t'as un petit ergot ici là. Qui vient se loger dans le support d'étrier. C'est pour quand tu freines, c'est pour éviter que l'étrier fasse le tour de la roue. Alors ça quand tu remets la roue, il faut bien qu'il soit dedans. Parce que j'ai déjà vu les roues monter, où t'avais l'ergot, il était en dessous comme ça. Ça c'est mauvais. Alors avant de changer le disque, on va commencer par changer les plaquettes. Alors ça pour le changement de plaquettes, tu vas voir ma vidéo sur le système de freinage. Tout est expliqué. Parce que si tu changes ton disque et que ton étrier, tu te rends compte qu'il est grippé, tu ne vas pas pouvoir remettre l'étrier et grippé sur un disque neuf. Tu ne pourras pas repousser les plaquettes. Alors tu te prépares une petite surface. Alors là, moi j'ai pris un vieux pneu. On va se mettre dessus. Hop, tu calmes. Et là, t'as quatre vis. Alors là, c'est des vis Allen, clé Allen. Celles-ci, elles sont assez... C'est des empêtes assez fragiles. Comparé au Torx, où il n'y a quasiment jamais de soucis. Pour les emprunts Allen, le mieux c'est de remplacer les vis. Parce que quand tu as des vis, ça abîme les têtes. C'est toujours mieux d'avoir des vis neuves. Avant d'essayer de les défaire, on va leur donner un petit coup. On va les choquer pour décoller le filet. Ensuite, je vais prendre une clé adaptée. Alors quand je parle de clé adaptée, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre une clé où je ne vais forcer que d'un côté. Parce que quand je vais forcer, ça va un petit peu partir en bris. Il faut vraiment que je sois bien droit. Ça, c'est typique aux clés Allen. Parce que les clés Allen, comme je t'ai dit, ça barre souvent aux couilles. Donc je mets bien droit. Et je desserre. Alors ça, jamais au pétard. Au pétard, tu peux, tu peux, une fois que c'est débloqué, mais tant que c'est bloqué, il ne faut pas y aller au pétard. Parce que là, la tête, elle saute direct. Et si jamais c'est vraiment dur, là, il va falloir chauffer. Alors, une fois que j'ai tout retiré, je vais enlever mon disque. Alors, des fois, il est un peu collé. Donc, je tape dedans. Voilà, le disque. Maintenant, je ne peux pas reposer mon disque dans cet état-là. Parce que là, en dessous, c'est plein d'alumine. Si je pose mon disque neuf, il ne va pas être bien plat. Donc, il va falloir que je nettoie et bien la porter. Il va falloir aussi que je nettoie l'ancien frein filet et passer un petit coup de tarot pour pouvoir, au revissage, serrer ça correctement. Donc, là, avec une lame de cutter, je viens nettoyer la surface. Je fais bien attention de ne pas retirer de la matière. Voilà toute la merde qu'on peut enlever, là. Ça, tu peux te faire un rail avec ça. Voilà, une fois que tu as bien nettoyé la surface, on va venir prendre un tarot. Alors, tu prends celui... Tu vois, il y a des traits, là. Un trait, deux traits, pas de traits. Alors, ça, c'est... Quand il y a des traits, c'est les ébauches. Et le dernier, c'est la finition. Alors, vu que nous, on ne va pas faire un filetage, mais juste le nettoyer, tu prends celui qui n'a pas de traits. Tu le mets sur ton porte-tarot. Et là, on va venir nettoyer le filetage. Voilà, tu fais ça pour les quatre. Donc, après, tu viens y mettre un coup de soufflette ou un aspirateur. J'ai pas envie d'en foutre partout. Alors, si tes vis, les têtes, elles sont encore bonnes, tu vas bien les nettoyer au touré. Tu enlèves tous les résidus de frein filet. Tu nettoies toute cette saleté, là, que ça fasse propre. Voilà, je peux remettre mon disque. Je regarde qu'il soit bien à plat. Qu'il ne vienne pas faire ça. Je mets du frein filet sur les vis. Alors, quand tu achètes des vis neuves, il y a déjà du frein filet. Alors, frein filet, pas besoin de... que ça dégouline. Tu en mets juste, voilà. Tu en mets juste sur le bout du filetage. Alors, si tu as un peu de jeu... Ça, c'est un disque adaptable aussi. Si tu as un peu de jeu, tu viens le mettre... Toi, là, ici, tu as l'étrier, par exemple. Quand ta roue, elle est en train de tourner, il tient le disque, mais la roue, elle continue à tourner. Donc, il te tient le disque dans le sens-là. Il était comme ça. La roue, elle tourne comme ça. Je bloque le disque avec l'étrier. Donc, il s'arrête. Il bascule en sens inverse. Sens inverse de la roue. Donc, je les bloque dans la gorge. J'approche tout bien. Et là, je viens serrer la clé dynamo. Alors, c'est important de serrer la clé dynamométrique. Parce que si tu as une vis qui n'est pas serrée comme les autres, quand le disque qui va chauffer et se dilater, il risque de se voiler. Moi, ça, je serre à 2,3 kg. 2,3 kg, 2,5 kg. Après, ta l'incertitude avec les clés dynamométriques. Après, une fois que tu as tout monté, il ne faut pas oublier de le nettoyer. parce que dessus, il y a un espèce d'agent anti-corrosion pour quand il est stocké. Donc, bien le dégraisser. Moi, ce que je fais, c'est que je le passe en plus. Je rééquilibre le pneu. Je le repasse à l'équilibreuse pour voir s'il n'est pas voilé. Après, on vient remettre notre roue. Donc, tu re-soulèves-étrier. Tu avances la roue. Je rends la calme. Tu lèves l'étrier et tu rentres la roue. Voilà. Tu remets l'étrier. Alors, tu remets les petites entretoises. Alors après, ça, ça sera le coup de main parce que, suivant ta machine, si tu as le cache-poussière, si tu as le cache-poussière qui est abîmé, puis la mettant entretoise, hop, elle ne va pas arrêter de tomber. Donc, il va falloir maintenir plusieurs choses à la fois. Ça, quand tu débutes, il faut que tu te fasses la main. Ça ne sert à rien de badigeonner de graisse parce que quand tu mets ça, comme ça, toute la graisse avec la force centrifuge, elle va dégager dans le disque. Donc, c'est des roulements fermés. Tu n'as pas à foutre de graisse. Tu peux remettre un tout petit peu légèrement à l'intérieur pour chasser l'humidité. mais ça ne sert à rien de badigeonner. Je vois des motos où il y a du gras partout. Ça ne sert à rien. Il y a toujours du gras. Là, oui, il ne faut pas. Alors, tu remets tes entretoises. Alors, il y en a un qui m'a demandé est-ce qu'on peut mettre du gras sur les axes ? Bien sûr, c'est même recommandé parce que maintenant, toutes les motos, même quand elles sont neuves, il n'y a plus de gras. Donc, des motos toutes neuves au premier train de pneus, moi, je démonte, c'est déjà tout rouillé. Même dans les roulements de collard, ils ne mettent même plus de graisse. Tu démontes, tu as une noix de graisse sur un seul côté. Donc là, tu mets du gras, bien le filetage. Et ça, c'est à force de vouloir du pas cher, d'acheter de la merde. Les constructeurs, pour s'en sortir, ils sont obligés d'économiser sur les prix. Donc là, je rentre mon disque dans l'étrier. Et en même temps, je fais attention de part et d'autre que mes entretoises, elles rentrent bien. il faut surtout bien regarder que ton étrier soit dans la languette que je t'ai montré tout à l'heure. Une fois que tu as mis ta roue dans le même axe que ton étrier, on va venir et remettre la chaîne. Voilà. Ensuite, on remet l'étendeur du bon côté. Là, comme il se casse la gueule la plupart du temps, il va falloir mettre l'axe tout en maintenant tout ça. Alors maintenant, tu as dans les MT-07 ou je ne sais pas quoi là. Toutes ces nouvelles merdes. Tu as l'entretoise de la roue carrément qui se balade. Normalement, elle doit être collée. Elle doit être appuyée sur le roulement. Là, tu démontes la roue et tu as l'entretoise qui se barre. Donc après, pour réenfiler l'axe, tu galères. je me sers et je me serre du petit maillet pour pousser. je remets le tondeur de la côté. Voilà, il va que le tondeur soit bien mis. Je garde que ma roue ne soit pas bloquée. Je vérifie bien en faisant des avants arrière que mon étrier soit bien dans son logement. je remets tout l'empilage comme c'était. Alors, si tu as sali un peu le disque là, en mettant, il va falloir renettoyer. Là, tu commences à approcher ta roue, à serrer tout en serrant. Tu regardes que ta roue soit libre. Si à un moment, ça bloque, c'est que tu as mis un truc du travers. Tu serres. Tu appuies sur le frein. Et tu vérifies que quand tu as serré ta roue, ça, ça soit bien plaqué. Tu vois, que ce ne soit pas d'effet. Des fois, c'est mal serré ici et ça se barre. Donc, bien vérifier que c'est bien serré. Parce que si en roulant, ça se desserre avec la plaquette, elle vient taper ici, là, ça peut faire du dégât. Et tu recontrôles ta tension de chaîne. Voilà, indice tout neuf. À bientôt.